Générique Bonjour à tous, bienvenue sur ce plateau de KTO pour une nouvelle édition de Face aux Chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est Jean-Marie Le Gouen, secrétaire d'État en charge des Relations avec le Parlement. Monsieur le ministre, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Votre mission n'est pas facile, on le sait, le Sénat vient de repasser à droite et votre majorité à l'Assemblée est une majorité à géométrie variable. On dit de vous que vous êtes parfois adepte de la manière forte avec les frondeurs du PS. On verra ça tout à l'heure. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux Chrétiens par Corinne Laurent pour La Croix. Bonjour. Par Alain Baron pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Et par Romain Masneau pour RCF. C'est Corinne Laurent qui pose la première question. Oui, Emmanuel Valls a rencontré 80 parlementaires au cours d'un apéro républicain. Ça signifie quoi ? Qu'il manque de relais ? Qu'il cherche à aller câliner en vue du congrès du PS ? Après avoir dit qu'il voulait en finir avec la gauche passéiste ? Vous savez, Emmanuel Valls est très présent à l'Assemblée nationale et pratiquement une réunion sur deux, il est présent en réunion du groupe socialiste à l'Assemblée. Simplement, vous le savez, le groupe socialiste est divers. Et pour dire les choses très simplement, il y a aussi tous ceux qui sont très majoritairement, plus de 150 députés, qui soutiennent régulièrement le gouvernement, ses propositions législatives, ont envie aussi de pouvoir s'exprimer sans être toujours en but à ceux qui, minoritaires, contestent l'orientation gouvernementale. Donc c'était une façon aussi de les rencontrer, de les remercier, d'échanger avec eux dans un contexte amical. Voilà, je crois qu'il faut y voir le rôle tout simplement d'un animateur, le Premier ministre, qui est l'animateur principal, évidemment, de la majorité parlementaire. – Ce n'est pas le début d'une furie, de contribution, motion pour le Congrès ? – Non, en aucune façon, dans la mesure où, très clairement, le Premier ministre a rappelé que sa double légitimité, à la fois celle acquise par les votes de confiance à l'Assemblée nationale, mais d'abord celle qui est donnée par le Président de la République. Et de ce point de vue, toutes les spéculations qui peuvent exister, à la fois sur les relations entre les deux, et sur la durabilité de leur travail ensemble, et tout à fait des spéculations qui n'ont absolument pas lieu d'être, bon voilà, c'est exprimé très fortement, très simplement. Et je pense que, donc, toutes les spéculations qui ont pu exister ici ou là, y compris avec des petits jeux tactiques, eh bien, sont aujourd'hui derrière nous. – Donc Manuel Valls est bien là ? – Il est bien là, il est au combat, parce que ce pays a besoin d'être réformé, les affaires ont besoin aussi d'être conduites, on est dans une situation internationale qui est quand même particulièrement complexe d'une part, dangereuse d'autre part, et donc l'action de la France, vous le savez, au plan international, est aujourd'hui très importante, peut-être on y viendra également. Et donc il est important qu'il y ait un gouvernement, le Président de la République, le Premier ministre, le gouvernement qui soit dans l'action, dans la cohérence. Et c'est vrai, pour dire les choses, qu'on a besoin d'avoir une pédagogie beaucoup plus grande que nous n'avons eue jusqu'à présent, donc on va réfléchir à tout ça et affirmer à la fois le sens de notre action, ce que nous avons fait depuis le début du quinquennat, et en gros, vers où nous voulons aller. – Romain Mazno, merci. – Alors, des milliers de patrons dans la rue, notamment des milliers de petits patrons, on n'avait pas vu ça depuis 15 ans, est-ce que sur le fond, vous comprenez ce ras-le-bol des chefs d'entreprise par rapport à l'avalanche de normes, de contraintes, on a parlé du compte pénibilité, les mesures du flot sur les secteurs du bâtiment, etc. Est-ce que vous comprenez ce ras-le-bol ? – Je pense qu'il y a une partie de l'action importante du gouvernement, et déjà des éléments de réponse à une sensibilité que nous reconnaissons. Il y a une véritable utilité à mobiliser tous les acteurs de l'entreprise, y compris les chefs d'entreprise, pour relancer la machine économique, pour la moderniser, pour être compétitif. Et donc, quand vous parlez fiscalité, quand il parle fiscalité, lorsqu'il parle simplification, c'est une action qui est entreprise maintenant très fortement par le gouvernement. Donc, vous savez qu'il y a une baisse de charges de 41 milliards dans les trois ans qui viennent, vous savez qu'il y a des projets de loi de simplification, non seulement dans la vie des entreprises, mais dans la fiscalité, dans la vie des collectivités territoriales, dans l'État, qui vont amener plein de choses dans le sens de ce qu'attend les patrons. – Vous dites qu'ils vont amener plein de choses, on a l'impression que c'est beaucoup des effets de l'annonce, et que ça met du temps à rentrer en pratique. – Non, on ne peut pas dire ça, le CICE, c'est aujourd'hui 10 milliards d'euros qui a été versé en 2014. Donc, qui va prendre, comme c'était prévu d'ailleurs, toute sa dimension dans les mois qui viennent. Donc, les choses se font, peut-être il y a un peu de retard par rapport entre l'effet d'annonce et la réalisation, mais il se trouve qu'il y a un Parlement, qu'il y a des lois, qu'il y a un calendrier, qu'on ne peut pas aller plus vite, même si nous réfléchissons d'ailleurs à cette question, c'est-à-dire de rendre plus compacte la décision publique. – Mais, en fonction des normes constitutionnelles et réglementaires qui existent, on ne peut pas aller beaucoup plus vite, on fait des ordonnances sur la simplification, Thierry Mandon est très actif sur le sujet. Bien, alors, de l'autre côté, nous pensons que, si nous comprenons un certain nombre d'impatiences, il y a de l'autre côté une théâtralisation, et parfois même une instrumentalisation d'un mécontentement, ou de plusieurs mécontentements d'ailleurs, qui n'est pas positif. Nous pensons que le patronat, les responsables d'entreprises, doivent prendre leurs responsabilités aussi, c'est-à-dire que le pacte de responsabilité, qui est en gros ce qui a été mis en œuvre depuis le 14 janvier dernier, donc ça ne fait même pas un an, doit être porté par le gouvernement, mais aussi par les responsables économiques. Et on a l'impression de temps en temps que, emporté par la polémique ou par l'exaspération, parce que la mode est à l'exaspération aujourd'hui un peu dans notre pays, eh bien, on ne rend pas service à la dynamique économique. Donc, nous attirons l'attention fermement du patronat pour lui dire, prenez votre part de responsabilité, agissez dans le pacte. – Il y a un problème gâtasse, comme dit Stéphane Le Foll ? – Non, je ne suis pas d'accord pour stigmatiser tel ou tel chacun, il y a des organisations représentatives, elles s'expriment, voilà. Maintenant, on peut appeler, on peut discuter, on peut dire que certaines prises de position ne nous semblent pas faire avancer les choses, et nous appelons, nous, au dialogue, d'abord, dialogue des partenaires sociaux, il y a une négociation très importante qui a lieu en ce moment sur la modernisation du dialogue social, nous souhaitons que cette négociation aboutisse, nous souhaitons continuer à travailler pour réformer ce pays, il va y avoir la fameuse loi Macron, dont on parlera peut-être également, bref, nous n'attendons pas des stigmatisations, nous faisons notre travail de réformateur dans la justice, pour le redressement du pays, et nous attendons plutôt de la participation que de la contestation, de la théâtralisation. – Alain Baron, Radio Notre-Dame. – Pour rester sur ce terrain, au mois de janvier, quand ça a été lancé, le patronat disait banco, on disait même que M. Gattaz était marabouté par François Hollande, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'il y a eu un changement de pied, là, quand même. – Vous savez, dans le pays, il y a à la fois, je pense, de véritables inquiétudes, moi je sais qu'au regard de la situation économique, c'est la cinquième année où il y a peu de croissance dans notre pays, pour ne pas dire qu'il y a une certaine forme de stagnation, vous voyez, je dis les choses. Donc quand on est patron, qu'on a des commandes, quand on est par exemple petit patron du BTP, et que, eh bien, en même temps, un certain patronat, plusieurs personnes, plusieurs groupes nous disent, il est juste que l'État fasse des diminutions budgétaires. Et même, certains nous disent, vous en faites 50 milliards, il faudrait en faire 100 milliards. Mais la conséquence, que j'ai eu l'occasion de dire d'ailleurs à des responsables patronaux, c'est que les premières victimes, d'un certain point de vue de cette restriction budgétaire de l'État, c'est aussi les petits patrons de PME qui travaillent avec les collectivités territoriales, sur les grandes infrastructures de l'État, sur les marchés publics, puisque vous savez que l'État, c'est les collectivités territoriales, plus de 70%. – Donc vous les comprenez, ces petits patrons ? – Je les comprends ! Et d'ailleurs, c'est pourquoi nous avons une politique budgétaire, qui est une politique raisonnable, c'est-à-dire que nous diminuons le déficit de notre pays, et en même temps, nous faisons en sorte de ne pas le faire d'une façon austéritaire, comme ça s'est fait partout ailleurs en Europe. Donc vous voyez, mais simplement, puisque votre question reposait là-dessus, il y a donc de l'inquiétude chez tous nos concitoyens, dans tous les groupes sociaux, parce que ce pays a besoin de muter, parce qu'il est en difficulté, parce que nous l'avons trouvé dans une situation, je ne vais pas y revenir, encore qu'il faudrait rappeler l'amoncellement de la dette, la perte de compétitivité. Oui, mais devant, c'est inverser une situation qui s'est accumulée, en gros, depuis 30 ans, d'accord ? Ce qui veut dire que les résultats et les attentes, elles ne se feront pas en 6 mois. Il n'y a pas de mesure presse-bouton. Il y a véritablement un cap, où il faudra du temps pour redresser l'ensemble des finances de notre pays, la compétitivité de notre pays, l'emploi dans notre pays, malheureusement. Donc vous appelez la patience. J'appelle de l'engagement, de la patience, et puis aussi un petit peu savoir raison garder, et comprendre les efforts que tout le monde doit faire, et qui sont faits, me semble-t-il, avec un esprit de justice et d'efficacité par ce gouvernement. – Corinne Laurent à Lacroix. – Il existe un deuxième point de crispation, pas seulement avec le patronat et les syndicats, c'est la loi sur la croissance et l'activité que le ministre de l'Économie, Emmanuel Macron, prépare. – La fameuse loi Macron ? – Voilà, pour le Conseil des ministres du 10 décembre. On a vraiment l'impression qu'elle pourrait ne pas passer, comme une lettre à la poste. Le Parti socialiste est un petit peu hérissé, parle de régression sociale. est-ce que c'est la loi de tous les dangers ? – Jean-Marie Le Gouin. – C'est une loi. Pourquoi d'abord cette loi ? Elle est là pour libérer l'activité, et pour ça elle fait sauter d'assez nombreux petits verrous qui existent dans notre société. Et à chaque fois qu'on touche à un petit verrou, il y a une porte, et derrière la porte, il y a du monde. – Il y a du monde. – Voilà, alors un jour c'est les notaires, les avocats, vous voyez le Parti socialiste tout d'un coup se doit s'émouvoir pour les notaires et les huissiers, c'est nouveau. – C'est inouï. – Mais, non, je plaisante, je plaisante évidemment, car c'est bien normal d'écouter tout le monde. – Il y a du monde qui résiste en tout cas. – Mais voilà, et puis ça peut être, on va parler du travail du dimanche, etc. Donc il y a des inquiétudes, il faut réformer, mais pas moi, les autres à côté plutôt. – Il y a toujours à côté. – Voilà, alors nous touchons un peu à tous, ce qui a évidemment des inconvénients, mais en même temps, je dirais, je vois ce que veut faire le gouvernement, ce que dit Emmanuel Macron, l'intensité du dialogue qu'il a. Je pense que nous allons arriver à quelque chose de bon sens. – Vous n'êtes pas inquiétude. – Non, je suis conscient de toutes les interrogations qui existent ici ou là, mais il faut avancer, quoi. On ne peut pas rester… – Chacun de ces verrous est dénoncé par l'ensemble de la société et par ailleurs. Donc, que chacun comprenne qu'il y a un effort à faire. Ce n'est pas la fin du monde, loin de là. Ce sont des évolutions qui, de toute façon, la plupart d'entre elles seront rendues nécessaires par l'évolution technologique. Parce que nous connaissons, et ça, on n'en parle pas assez, me semble-t-il, dans le débat de société, une révolution technologique absolument considérable, qui n'a d'ailleurs peut-être pas tous les effets bénéfiques en termes de croissance qu'on aurait pu être en droit d'attendre, mais qui est là depuis la numérisation, depuis la mondialisation, les technologies, les biotechnologies, les technologies, les nanotechnologies. Tout ça va bouleverser profondément, pratiquement, l'ensemble de nos métiers. A commencer par les métiers de la presse, vous le savez bien. – Corine Laurent. – Oui, sur ce texte, vous ne craignez pas que le ministre Emmanuel Macron devienne une tête de Turc ? – Non, parce que son texte sera l'engagement de tout le gouvernement. Et j'ai confiance dans la manière dont les choses vont atterrir, comme on dit. Voilà, ce seront des choses raisonnables, nécessaires. Je pense qu'on aura la manière de faire comprendre que l'intérêt général pousse à ce qu'on essaye de tirer vers le haut, tout le monde, qu'il y ait des évolutions qui se fassent. Nous savons que nous avons des secteurs non concurrentiels, qui brident un petit peu la croissance. – Et cela, il faut les ouvrir. – Il faut les ouvrir, gentiment, on ne va pas passer d'un monde à un autre, du jour au lendemain. – Ce n'est pas le libéralisme à tout craint. – Non, ce n'est pas le libéralisme à tout craint, mais ça ne peut pas être non plus le corporatisme à tout craint. – Voilà. Alain Baron, Radio-Canada. – Vous êtes critiqués par le patronat, mais vous êtes aussi critiqués… – On est un peu critiqués par tout le monde, vous savez. – J'y venais, j'y venais, justement. Vous êtes critiqués sur votre gauche, notamment par les frondeurs. Qu'est-ce que vous leur dites aux frondeurs ? – Je leur dis plein de choses. Je pense que quand on regarde bien la politique de ce gouvernement, l'essentiel des critiques économiques, parce qu'ils ont un discours qui est essentiellement sur la politique macroéconomique. Excusez-moi de ces termes, mais en gros, qu'est-ce que serait notre taux d'endettement, surtout de déficit, et qu'est-ce qu'on appelle les cadeaux, excusez-moi, aux patronats, dans le langage qui est le leur. Je pense que quand on regarde véritablement notre politique, bon, disons les choses, nous avons fait un réglage où la priorité, c'est la croissance dans ce pays. Ce n'est pas… Nous sommes le seul pays en Europe, c'est sûr, mais on pourrait même parler du monde, où il n'y a pas de politique austéritaire. Nous avons fait le choix compliqué d'avoir un réglage de l'économie où nous essayons et nous allons vers une restauration de la compétitivité, pas simplement par les coûts, en restaurant les marges des entreprises, mais aussi avec ce qu'on appelle la compétitivité hors-coup, en essayant de travailler sur l'éducation, la formation professionnelle, le marché du travail, bien, mais sans avoir de politique austéritaire, pour des raisons sociales et pour des raisons économiques, parce que nous pensons que, bon, en même temps, nous maîtrisons la dépense publique. Nous ne sommes pas dans l'austérité, mais nous sommes dans la maîtrise des dépenses publiques. Certains nous critiquent d'ailleurs, parce qu'on ne va pas assez loin. Alors, je ne vois pas la politique alternative. Nous avons aujourd'hui un taux de déficit qui se réduit, mais qui est encore trop important, et qui, même chez eux, peut dire qu'on devrait aller au-delà des chiffres qui sont ceux… – Certains le disent, certains le disent. – Non, ils critiquent l'austérité, mais ils n'osent pas dire le chiffre qu'ils voudraient, ce qu'ils proposeraient. Alors après, il y a un autre débat dans le débat, qui est les patrons. Justement, vous voyez, vous venez de m'interroger, il paraît qu'on en ferait trop pour les patrons. – Les cadeaux, les cadeaux. – Bien, les cadeaux aux patrons. D'abord, ce langage est un langage complètement dépassé. On ne fait pas des cadeaux aux patrons, on essaye de donner de l'oxygène aux entreprises. Il y a un sondage qui est sorti récemment et qui montre que les Français sont très largement convaincus, et à juste titre, que les entreprises sont la manière de remettre notre pays debout avec une action combinée de celle de l'État. Et donc, il faut être très idéologue pour entretenir ce discours. Et d'ailleurs, ils ne trouvent pas véritablement d'écho, même si j'ai bien compris qu'il y a des blocages. Et il y a une certaine gauche, c'est vrai, c'est notre problème, qui, face aux difficultés, préférerait qu'on renonce. Mais il n'y a pas d'alternative, on en parlera peut-être aussi, dans ce pays, avec le score actuel du Front National et la politique. Il n'y a pas d'alternative pour la gauche au renoncement au pouvoir. Si nous renonçons au pouvoir, ce n'est pas simplement… Si nous avons une idéologie du renoncement au pouvoir, si nous ne faisons pas face à ces difficultés, la gauche sera balayée durablement. Et au-delà de la gauche, je pense que le pays perdra beaucoup, et la République encore plus. Et donc, nous avons un travail compliqué à faire, d'explication, mais nous sommes dans la bonne direction. Nous assumons le redressement de la France. Nous voulons que ce soit une gauche qui gouverne dans la durée. C'est ça, avec la part de compromis que cela nécessite. Nous assumons cette politique. – Une dernière question de Romain Masneau, RCF. – Je voulais en revenir juste quelques instants sur l'inquiétude des patrons. Il y a le compte pénibilité qui focalise beaucoup l'attention. Est-ce que le gouvernement pourrait lâcher du lest en supprimant un ou deux facteurs où la pénibilité est plus difficilement mesurable ? On voit qu'Emmanuel Macron y est plutôt favorable, mais que Marisol Touraine tient à sa réforme des retraites avec le compte pénibilité. – Oui, regardez sur cette affaire, c'est typique des crispations françaises. Je ne dis pas des crispations patronales. – Des crispations au sein du gouvernement aussi. – Non, je ne crois pas. Nous sommes en 2014. Compte pénibilité, rien. On ne demande rien aux actuelles chanderies. 2015, il y aura quatre critères, travail de nuit, etc. Où, soi-disant, le caractère complexe se bornera à mettre oui ou non dans une case. C'est-à-dire, les salariés travaillent-ils la nuit, etc. – Les patrons disent qu'il y a beaucoup de cases. – Attendez, attendez. Non, je dis bien que sur 2015, la question sera de me cocher une case, oui ou non. Sur 2016, il y a six autres facteurs dont l'appréhension aujourd'hui peut être complexe. Donc, nous parlons de 2016. Et nous avons décidé que sur ces six autres facteurs, qui ne sont pas les quatre de l'année 2015, mais les six de l'année 2016, il y aura une mission qui sera confiée à un parlementaire et un chef d'entreprise, et peut-être une parlementaire et peut-être une chef d'entreprise, qui sait, qui fait que nous allons travailler d'une façon concrète sur la manière de résoudre ce type de problème. – Donc, ça va bouger. – C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire d'une difficulté technique qui est réelle, un sujet qui nous amènerait à renoncer à des droits qui sont compréhensibles. Est-ce que vous voyez aujourd'hui des maçons de 55 ans ? Non, pourquoi ? Parce qu'ils ont évidemment subi le port de charge, l'exposition des températures extérieures, etc. L'hiver, bon. Et donc, on voit bien qu'il y a nécessité, qu'il y a légitimité humaine à prendre en compte la pénibilité dans la problématique de la retraite. C'est ce que nous avons fait. Il y a des problèmes techniques. Ces problèmes techniques vont être résolus. Et s'il concerne 2016, il n'y a pas d'angoisse. Alors, si on veut nous faire revenir sur la notion même de pénibilité, eh bien là, il y a un désaccord absolument formel. C'était un engagement clair du Président de la République, voté par l'Assemblée nationale. On ne reviendra pas là-dessus. Et je dirais, personne ne reviendra là-dessus. Il faut bien que ce sont des droits qui sont de justice. Ce n'est pas des droits en plus, puisque dans le même temps, on a allongé la durée de cotisation de la retraite. Donc, ce ne sont pas des droits en plus, ce sont des droits de justice. – On vous a compris, nous allons marquer une première pause dans cette édition de Face aux Chrétiens. Notre invité, je vous le rappelle, est donc Jean-Marie Legouen, secrétaire d'État en charge des Relations avec le Parlement. A tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux Chrétiens. Notre invité aujourd'hui est Jean-Marie Legouen, secrétaire d'État en charge des Relations avec le Parlement. Il est interrogé par Corinne Laurent pour La Croix, Alain Baron pour Radio Notre-Dame et Romain Masneau pour RCF. C'est Alain Baron qui pose la première question de cette deuxième partie. – Alors, il faut parler aussi parfois des choses qui fâchent, mais on vient d'apprendre, il y a encore une nouvelle affaire, entre guillemets. Il y a eu le départ tout récent d'un conseiller du président à l'Élysée. Ça fait désordre quand même, tous ces départs. – C'est aussi l'application de règles qui sont beaucoup plus strictes, à la fois des règles de transparence, c'est-à-dire qu'il y a des mécanismes, la haute autorité de transparence de la vie publique, qui maintenant est très normalement intrusive vis-à-vis des acteurs politiques. Et donc, elle révèle un certain nombre de choses, qui sont parfois des choses qui sont plus de l'erreur que de la faute. – Vous êtes mis à jour ? – Absolument, mais vous voyez, il y aura même un débat un jour, exactement, pour stabiliser ce qui est, comment on explicite le remplissage des déclarations. – Encore des cases à remplir. – Voilà. Mais, deuxièmement, quand il y a une faute, ou plus exactement, quand quelqu'un est interrogé sur l'éventualité qu'il ferait une faute, ce qui est par exemple le cas, eh bien, on attend malheureusement, d'un certain point de vue, mais heureusement d'un autre, là, la sanction, c'est-à-dire qu'on demande aux personnes de se déporter, de ne pas avoir la continuation d'une prise de responsabilité. Ça change avec ce qui se faisait avant. Donc, on peut dire, bah oui, mais un tel s'en va. Oui, mais un tel s'en va parce qu'il y a une question qui lui est posée, pas parce que forcément il est coupable. Mais avant, on disait, bah non, il reste quand même. Bon, bah voilà, donc maintenant, il y a des gens qui se mettent de côté à partir du moment où ils sont interpellés. Ce qui est quand même, en gros, ce qui se passe dans les démocraties occidentales modernes. Ce qui ne se faisait pas en France, ce qui se fait maintenant. – Le président est-il toujours entouré ? Ça fait beaucoup de monde qui est parti, les uns après les autres, quand même ? – Oui, mais… – Non, ça ne fait pas beaucoup de monde par rapport à ce qu'est un entourage à l'Élysée. Et il y a un turnover aussi qui existe dans toutes les organisations élyséennes depuis des années. – Romain Mazenot, RCF. – Dans une tribune au Monde ce jeudi, Michel Rocard met en garde Manuel Valls contre une volonté de changer le nom du parti. Il dit que ce serait non seulement une faute, mais un geste suicidaire pour la France. Alors derrière ce qui pourrait apparaître comme une question de marketing politique anodine, est-ce que ça ne révèle pas une crise d'identité profonde du Parti Socialiste ? – Jean-Marie Le Gouen. – Vous savez, Michel Rocard était au PSU, donc comme il a dissous le PSU, il doit être très attaché au Parti Socialiste. Mais… Et d'ailleurs le PSU, il n'avait pas réussi à le dissoudre, il était maintenu. Bon, il ne faut pas avoir le fétichisme, à mon avis, des structures. – Mais le nom socialiste, le nom. – Oui, c'est un bon nom, c'est un bon mot. – Non, mais la question est autre chose, c'est-à-dire que la question qui est posée quand même, c'est que comment on fait pour que ce Parti Socialiste puisse remettre une certaine idéologie, j'allais dire marxiste qui n'est pas bien, parce que moi j'aime beaucoup Marx, il a apporté beaucoup de choses. Mais il y a un marxisme, et notamment un marxisme français, qui a eu une lecture stalinienne, qui continue de temps en temps à peser sur la gauche, qui peut, bon, il y a une lecture alter-mondialiste des années 90, qui a beaucoup marqué idéologiquement le Parti Socialiste. Donc, il faut qu'on fasse une mue idéologique vers plus de pragmatisme, à l'image de l'ensemble de la gauche mondiale, de la gauche mondiale, pas simplement de la gauche européenne, de la gauche mondiale. Voilà ce qui est… Et puis il y a une deuxième question qui est posée, c'est que vraisemblablement, la structure traditionnelle, c'est-à-dire la part de marché, excusez ce terme absolument vulgaire et trivial que j'emploie pour parler de la politique, on voit bien qu'on a besoin de grands rassemblements partidaires, et qu'il y a tout un tas de formations, beaucoup plus petites sans doute, mais qui sont autour du Parti Socialiste, et qui devraient être mieux associées. Donc, l'idée de faire un bouger, un ressourcement idéologique, parce que le ressourcement, quand je parlais du marxisme tout à l'heure, moi je pense qu'il faut revenir au socialisme français. C'est-à-dire que l'idée du socialisme français du 19ème siècle a été quand même largement mise de côté par une lecture déplaisante de Marx, et une lecture rigide, une lecture sectaire, pendant tout le 20ème siècle. Le socialisme français originel, il est entrepreneurial, il est très humaniste, il a certaines dimensions assez libérales, la place de l'individu y est valorisée. Et donc, il faut revenir à ses racines. Et de l'autre côté, il faut faire une maison commune plus large, où on peut retrouver des radicaux, des républicains de Jean-Pierre Chevènement, des anciens communistes, ou des communistes qui ne se retrouvent pas dans la dérive mélanchoniste. – Jusqu'au centre par exemple ? – Et des centristes, oui. – Je pense que la gauche doit avoir un dialogue avec le centre. Et je pense que, je l'ai déjà dit, mais je le répète, je pense que nous avons loupé une occasion avec, au moment de l'élection, à la suite de l'élection présidentielle, et au moment des élections législatives, avec François Béroux. Mais c'est une anecdote pénible. Mais je dirais que la question du dialogue de la gauche avec le centre est de toute façon posée quand on voit comment est aujourd'hui organisée la vie politique française. C'est-à-dire la tripolarisation. Front national, droite, centre. Centre qui a plutôt souvent été avec la droite, c'est vrai. Mais gauche, et je dis toute la gauche, qui fait 30-35% des voix. Et donc, personne n'a encore pris conscience de la réalité politique que structure cette nouvelle tripolarisation. Et donc, je ne vois pas comment le Parti Socialiste ne pourrait pas s'engager dans un dialogue républicain, transparent, où chacun a son identité, avec le centre. Parce qu'on imagine mal comment les prochaines échéances se feront d'un certain point de vue. Sans qu'il y ait la nécessité d'un dialogue, on verra comment il est structuré, entre des forces politiques qui ne se limitent pas à leur propre camp. Ce que je dis est vrai pour la gauche, quelque part, c'est vrai potentiellement pour la droite. Et donc, c'est vrai aussi pour le centre. Corinne-Laurent Lacroix. Justement, est-ce que vous dites ça parce qu'à votre poste de secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, vous tremblez parfois de perdre la majorité absolue à l'Assemblée ? Parce qu'il va y avoir encore des législatives partielles pour remplacer François Baroin, Pierre Moscovici. Ce sont des défaites annoncées pour la gauche. Peut-être même vous ne serez pas présent au second tour, on ne sait pas. – Écoutez, moi je ne vais pas préjuger, il y a des élections qui sont dans un contexte difficile objectivement, mais pour répondre sur le fond à votre question, on nous a prédit à gauche et à droite que nous n'arriverions à rien, que nous n'aurions pas la majorité. Nous avons toujours eu très sereinement et très, j'allais dire largement, une majorité de gauche pour faire voter tous les textes, y compris les textes les plus difficiles du gouvernement. Donc je suis très serein sur la majorité. Non, ma réflexion est, quel est ce nouveau paysage politique français ? Par exemple, est-ce que le Front National est un peu à l'image de ce qu'il était dans les années 80 ou 90, un véhicule d'une colère ? Ou bien est-il un courant politique plus installé ? Pour ma part, je pense que quand je regarde des études d'opinion, quand je comprends ce que me disent l'ensemble des concitoyens, je pense que le Front National est un courant politique qui s'est installé, peut-être d'un certain point de vue, il s'est réinstallé. Je pense qu'il représente une menace considérable pour les droits sociaux, pour la République, pour la France, pour apprendre le temps qu'il faudra pour en parler. Je pense que l'idée qu'il puisse remporter des élections locales, peut-être demain des élections nationales, n'est pas une idée que l'on peut définitivement écarter en disant, ah non, ça ce n'est pas possible. – C'est une éventualité. – Non, c'est une éventualité suffisamment présente qui nécessite qu'on la combatte. C'est-à-dire ceux qui sont dans le déni, qui pensent que le Front National n'est qu'un moment ou qu'une espèce d'effet… – Il y en a encore ? – Il y en a encore, oui. Il y en a encore parce que quand vous poussez jusqu'au bout l'analyse, et peut-être qu'il faudrait que la France le fasse et que des émissions comme celle-ci y contribuent, c'est que si vous pensez que le Front National n'est pas simplement le résultat, comme certains le disent, du chômage. Ah ben non, le Front National n'est pas que le résultat du chômage. Nous avons eu des périodes de chômage, il y a des… On voit bien d'ailleurs que c'est un courant pour partie qui a un penchant européen. Le national-populisme est présent dans quasiment tous les pays, de la Suède qui vient de faire tomber un gouvernement, à l'Italie, sous des formes d'ailleurs qui sont parfois diverses. Mais en France, ce national-populisme, il est marqué par ses origines. Ses origines qui sont très particulières. La collaboration, la décolonisation, c'est le chemin sur lequel s'est construit notre national-populisme. – Dans une grande diversité aussi. – Et il est, avec des valeurs, une radio et des médias comme les vôtres apprécieront à leur juste niveau, qui est la xénophobie, le racisme, peut-être plus encore demain la xénophobie que le racisme, au sens des valeurs affichées, et l'anti-européen, l'anti-européanisme. Ces éléments-là, on le voit bien, je ne nie pas les divisions qu'il y a potentiellement à l'intérieur du Front National. On voit bien qu'il y a un Front National du Sud, un Front National du Nord, un qui est plus populiste social, l'autre qui est plus xénophobe et droit trading radicalisé. Bien, mais aujourd'hui, ce Front National existe. Donc il n'est pas le produit du chômage, il n'est pas le produit de la gauche, comme le dit si simplement et si stupidement la droite, enfin une partie de la droite, par exemple encore récemment, des amis de Nicolas Sarkozy. Donc il est une force politique dangereuse pour notre pays qu'il faut combattre, et non pas qu'il faut cesser d'utiliser. On ne peut pas être comme M. Sarkozy, la seule chose que M. Sarkozy reproche à Mme Le Pen, c'est de ne pas avoir voté pour lui. C'est un peu court quand même. – Alors on n'avait pas encore parlé de Nicolas Sarkozy, peut-être qu'on va en parler. Dernière question de Alain Baron. – Je voulais en savoir un peu plus sur vos rapports réels avec les écologistes, le mouvement écolo. Parce qu'en fait, vous leur donnez des gages, semble-t-il, sur les grandes affaires comme l'aéroport de Nantes, sur le barrage. Maintenant, il y a l'histoire de Center Park en Isère. Et en même temps, ils ont quitté le gouvernement. C'est un peu compliqué de suivre, Jean-Marie Le Gouen. – D'abord, je dirais un mot sur ce qui devrait être le combat premier des écologistes, à savoir l'écologie. Sur ce terrain-là, la France est en pointe, à tout point de vue, dans le monde. Il y a un sommet très important en décembre 2015. Au passage, le président de la République a insisté sur la nécessité d'avoir un contact diplomatique et très important avec le Vatican. Parce que nous pensons que le Vatican a un rôle à jouer tout à fait considérable sur ces questions du réchauffement climatique, des engagements internationaux autour de ce genre de sujets. C'est un aparté qui peut-être… – C'est bien noté. – …a une certaine légitimité. – Le part droit d'un autre. – À moi non, mais à d'autres peut-être. Donc, sommet climatique. La France est en pointe au plan international. La France est en pointe au plan national. Ce que nous faisons avec la loi de transition énergétique. Ce que nous demandons à l'Europe d'adopter des positions qui soient des positions volontaristes en la matière. Donc, sur ces sujets-là… Alors, les écologistes, c'est un peu les interrogations qui sont souvent amenées à être sur des positions qui sont plus venant de la gauche de la gauche que de l'écologie en tant que telle. C'est une interrogation qui nous est posée, qui leur est posée. Alors, après, vous vous appelez sur un certain nombre de dossiers particuliers qui sont des dossiers un peu parfois compliqués. Mais notre position est très claire. J'ai entendu dire que nous faisions des concessions à Notre-Dame-des-Landes. Je ne vois pas de concessions que nous faisions à l'État de droit et à la volonté des élus, telle qu'elle s'est manifestée très majoritairement. Nous avons simplement dit que nous attendons que l'ensemble des recours soient purgés, mais que nous n'intervenons pas. Il n'y a aucune volonté de l'État de bloquer ce dossier a priori. Nous voulons voir ce que sont les procédures judiciaires. Sur Sivins comme sur Center Park, c'est toujours pareil. Respect de la procédure juridique, respect de l'ensemble des normes et donc interrogation juridique et devant. Est-ce que nous respectons l'ensemble des normes environnementales ? Est-ce que les projets respectent les normes environnementales ? Interrogation et appui technique aux élus locaux qui ont la décision pour savoir si la proposition qui est la leur au plan technique est la plus adaptée ou est-ce qu'on peut l'optimiser en ayant un. Mais c'est toujours les élus locaux qui, en l'occurrence, sont la responsabilité et l'État les aide à prendre leur responsabilité. La justice fait son travail. Les écologistes, quels qu'ils soient, peuvent tout à fait légitimement interpeller, faire avancer des idées, faire avancer des critiques. Là où j'ai vraiment une interrogation, c'est quand ils ne sont pas capables de se séparer suffisamment d'un certain nombre d'activistes qui posent des problèmes d'ordre public. Avec parfois les dérapages dramatiques que l'on a connus. Je ne parle pas, évidemment, du jeune Rémi Fraisse, dont je ne fais en aucune façon l'amalgame avec les activistes dont je parle, mais qui s'est retrouvé au milieu, apparemment, d'après ce que nous disent les rapports administratifs, qui s'est retrouvé au milieu de ces affrontements, mais parce qu'il y avait affrontements. – Franchement, il faut qu'il y ait une séparation beaucoup plus grande entre des gens de bonne foi et qui ont peut-être raison, enfin je ne préjuge pas de ce qu'ils disent. – Et des activistes. – Et des activistes qui prennent des méthodes d'action, qui sont des méthodes violentes, qui sont des méthodes provocatrices et qui ne sont pas acceptables. Notre société, la République, a besoin d'apaisement et d'État de droit. Parce qu'aujourd'hui c'est sur l'écologie, demain ça sera sur autre chose. – Vous craignez ? – Oui. – Mais écoutez, moi je constate que la société française, elle a une tradition, elle est parfois un peu sous-polée. Excusez-moi de rappeler que nous avons été critiqués parce que nous avons insisté sur des maintiens de l'ordre, de manifestations qui avaient lieu il y a un certain nombre de mois et qui étaient la manif pour tous, etc. Ce pays a besoin de règles, ce pays a besoin de calme, ce pays a besoin de débat, mais pas de violence. Et donc, c'est un point important. – Très bien, nous sommes donc dans le débat et dans le calme face aux chrétiens. Nous allons marquer une deuxième pause dans cette édition. Je vous rappelle que notre invité est Jean-Marie Legouen, secrétaire d'État en charge des Relations avec le Parlement. A tout de suite. – Générique – Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens. Notre invité est Jean-Marie Legouen, secrétaire d'État en charge des Relations avec le Parlement. Il est interrogé par Corinne Laurent pour La Croix, Alain Baron pour Radio Notre-Dame et Romain Masneau pour RCF. C'est Romain Masneau qui pose la première question de cette dernière partie de Face aux chrétiens. – Jean-Marie Legouen, est-ce qu'il faut pénaliser, poursuivre pénalement les couples qui ont recours à une GPA à l'étranger, comme le propose Jean Léonetti dans une proposition de loi qui est débattue ce jeudi à l'Assemblée ? – Jean-Marie Legouen. – D'une façon générale, sur l'ensemble des problématiques pénales, je suis pour qu'on les regarde dans la globalité. Et donc, je ne suis pas pour qu'on fasse du salami avec les problèmes de politique pénale. C'est trop complexe. – La position du gouvernement français est très nette. Nous n'acceptons pas la GPA, ni sur le territoire national, ni en termes de principes de droit international. Et donc, lorsqu'il y a des filières, il est assez légitime de s'interroger et de combattre, enfin de s'interroger, de s'informer et de combattre sur ces filières. Autre chose, et là-dessus, je ne veux pas faire d'amalgame, autre chose est le statut des enfants qui sont nés de cette GPA, qui sont des êtres vivants. – Donc, ils ont la nationalité de leur pays d'origine. – Pour moi, c'est absolument clair que je ne fais… – Je suis révulsé à l'idée qu'on fasse payer à des enfants, des êtres vivants, la faute des parents et de la manière dont ils ont été conçus. C'est inimaginable. Le me semble-t-il, dans un droit, je ne vais même pas dire républicain, humain. C'est une question de civilisation. – Ce que dit la droite, c'est que ces enfants bénéficient d'une nationalité, la nationalité de leur lieu d'origine. – Ce n'est pas toujours. Le droit du sol n'est pas forcément le plus partagé. Et de toute façon, ne pas les accueillir dans la République française, c'est une stigmatisation qui n'a aucun sens. Aucun sens. Ce sont des êtres vivants. Enfin, je veux dire, mais comment ? Je vous le dis sincèrement, mais ça vient du plus profond de moi-même, peut-être de mon éducation d'ailleurs, qui sait ? – Votre préconisation ? – Moi, je suis pour qu'on lutte contre les filières, qu'on interdise la GPA, mercantile, etc. Mais je suis qu'en aucune façon ne peut faire porter aux enfants les fautes des parents. Enfin, ça n'a pas de sens. – Et Corinne Laurent, la croix ? – Un autre débat… – En plus, je crois que ça concerne, pour que vos éditeurs, ça concerne entre 30 et 40 enfants aujourd'hui sur le territoire national. C'est de ça dont il s'agit. Mais la GPA, il faut qu'elle soit menée, mais il y a des pays quand même tout autour de nous qui la pratiquent. Moi, je conçois tout à fait que ceux qui sont contre la GPA demandent à ce qu'on soit contre au plan de la législation nationale, ce que nous faisons, et mènent des campagnes aussi dans les pays qui sont concernés, qui sont d'ailleurs parfois des pays où l'Église a un rôle important. – Mais est-ce que la régularisation de ces enfants ne risque pas de créer un appel d'air pour ces filières que vous évoquez ? – Non, je n'accepte pas l'instrumentalisation de la question des enfants sur la question… Pour moi, franchement, il y a un mur absolu entre ce qui est les enfants, ce que font les parents. C'est une question qu'on va retrouver dans… Enfin, je veux dire, c'est constitutif d'une civilisation qui date d'avant la République. – Corine Laurent, Lacroix. – Oui, un autre sujet de société très sensible va aboutir probablement autour du 12 décembre. Il s'agit de la question de la fin de vie, avec le rapport d'Alain Clès et Jean Léonetti. Vous, quelle est votre position sur ce sujet ? – Jean-Marie Le Gouen. – D'abord, ma position, je suis membre du gouvernement, donc je vais forcément parler avec le souci de parler au nom du gouvernement. Et ceci d'autant plus facilement que je suis en parfaite harmonie personnelle et j'ai toujours été pour une approche. En gros, l'idée est la suivante, c'est que je pense que, très clairement, le statu quo n'est pas possible tel qu'il existe aujourd'hui. Je pense qu'il ne répond pas à un certain nombre de questions majeures. Par exemple, du jeune Vincent Imbert, vous vous souvenez, Imbert, etc. Et je ne suis pas pour passer à une espèce d'euthanasie de facilité. Ni d'une façon générale dans la société, et encore moins, on regarde mes origines professionnelles, mais professionnelles au sens, je ne veux pas, je pense qu'il est impossible d'instrumentaliser la médecine dans ce domaine. – Donc vous n'êtes pas favorable au suicide assisté, par exemple ? – Non, en tout cas, encore moins, dans les hiérarchies, quand c'est le médecin à qui on demande… – De faire le geste. – Que ce soit un médecin soignant, je veux dire, par là. C'est là où je pense qu'il y a des interpellations qui sont très fortes. La société ne peut pas exiger. Alors, ce qui est en cause, c'est le statu quo qui n'est plus possible. Je pense que je connais bien les positions d'Alain Clége, je pense que c'est un homme vraiment pétri d'humanisme, de réflexion très longue sur ce sujet. Je pense que les propositions qu'il fera seront des propositions qui iront dans le sens d'une évolution, mais encore une fois, d'une évolution apaisée. Et je pense que, moi, pour être très clair, on regarde des médias qui m'interrogent aujourd'hui, moi je comprends la position de l'Église, je n'ai pas de problème avec le fait que l'Église ait cette position-là. J'attire simplement l'attention sur le fait qu'une chose est d'avoir un discours philosophique, d'ailleurs de s'adresser aux individus, pas simplement à l'État, et donc de comprendre aussi dans la diversité des positions qui existent aujourd'hui. Mais je pense qu'il faut que l'Église, en tout cas la manière dont elle s'exprime dans le rapport à l'État, il faut qu'elle fasse preuve aussi, je l'espère en tout cas, d'une certaine forme de pragmatisme. Autant il faut se battre sur les principes et les expliquer, et ce qui est fondamental, c'est d'expliquer les principes, autant il ne faut pas, je pense, se focaliser sur une position trop rigide, enfin en tout cas c'est ce que je pense. – Mais vous tenez au principe, si on vous entend bien, selon lequel le médecin ne doit pas donner la mort. – Oui, en tant que médecin. – En tant que médecin, vous dites ça ? – Je veux dire que, pour être très clair, moi je trouve à titre personnel qu'on ne peut pas avoir une confusion entre le rôle du médecin soignant et qui passe dans un autre rôle. Après, ma position là, que je vous dis, c'est quand c'est la société qui demande au médecin. Quand le médecin lui-même est dans son rapport avec le malade, c'est encore autre chose, n'est-ce pas ? Il se noue des relations qui sont autre chose. Mais je parlais, pour préciser ma pensée, la société ne doit pas demander au médecin de faire. La société peut demander, c'est un autre débat, s'il peut y avoir demain une aide à mourir, qui est faite, je ne crois pas que ce sera la position Alain Clès. – En tout cas, ce n'est pas la vôtre. – Non, ce n'est pas la mienne. En même temps, je vous dis sincèrement, je pense que ce débat doit être conduit avec un très haut niveau philosophique. En même temps, ce haut niveau philosophique et spirituel ne doit pas conduire à des positions qui sont rigides, dogmatiques. Ce n'est pas parce qu'on est à un certain niveau qu'on doit être dogmatique. Donc, ça, c'est ma position. Mais, donc, je sais aussi que vraisemblablement, la société évoluera. Parce qu'on voit bien qu'on est confronté devant des choses qui sont extraordinairement complexes. Bon, et donc, et qu'il y a une demande sociale qui ne peut pas être complètement, la réponse ne peut pas simplement être, purement et simplement, les soins palliatifs. On voit bien que c'est plus compliqué que ça. – Ils peuvent être développés. – Il y a toute la problématique. – Bien sûr, oui. – Bien sûr. Donc, il y a toute la problématique des directives anticipées, etc. Bon, je ne reviens pas là-dessus. Mais on voit bien qu'il y a une évolution de la société. Et donc, il faut que la réflexion philosophique, elle se fasse, et spirituelle, se fasse aussi en tenant compte de tout ça. Et voilà. Et je pense, pour conclure, je pense que la position clès sera une position très pragmatique, très respectueuse, mais qui ne reste pas sur le statu quo. – Il nous reste quelques petites minutes. Romain Maznau, RCF. – Une question internationale. Le Parlement a adopté la résolution, la proposition de loi socialiste qui reconnaît un État palestinien. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que c'est le genre d'initiative qui peut donner du grain à moudre aux plus nationalistes, aux ultra-orthodoxes en Israël ? D'autant que les Israéliens sont appelés aux urnes dans quelques mois. Voilà. Est-ce que ça peut faire le jeu des plus durs des faucons ? – Vous partez d'autres, même. Parce qu'il nous est reproché vous témoignez d'un reproche qui est fait vis-à-vis de durcir la société israélienne et de l'autre côté, d'autres nous disent vous allez au contraire donner satisfaction aux plus durs dans la société palestinienne. C'est pour vous dire que quand on aborde le sujet, c'est toujours extrêmement compliqué. Pour être très clair, le Parlement a rappelé ce qu'était une position française traditionnelle existant depuis 40 ans. Le gouvernement, et je représente ici le gouvernement, s'est exprimé en disant qu'il écoutait ce que disait le Parlement, mais qu'il ne faisait pas de la reconnaissance de l'État palestinien une position déclarative, mais qu'il voulait que ce principe serve à débloquer la situation. Et il a été assez loin d'ailleurs, Laurent Fabius, dans la construction d'une proposition diplomatique complexe, difficile, incertaine, mais au moins volontaire, pour essayer de sortir de l'absence totale de dialogue. Maintenant, pour dire les choses, il y a, c'est vrai, dans la communauté juive et en Israël, un sentiment d'abandon de l'ensemble du monde, auquel il faut absolument porter très grande attention. Et il faut avoir un dialogue très intense avec tous ceux qui souhaitent, et ils ont bien raison, que l'État d'Israël est un avenir dans un monde de paix et avec une sécurité qui soit reconnue. Donc il faut avoir ce dialogue, de la même façon d'ailleurs, qu'il faut aussi aider le peuple palestinien à retrouver confiance, ce qui veut dire ne pas se laisser abandonner à des radicalités qui aujourd'hui sont sans issue pour eux, et pour la solution du problème israélo-palestinien. – Merci à vous Jean-Marie Lehouen, on aurait aimé aborder encore beaucoup d'autres questions avec vous. Je rappelle que vous êtes secrétaire d'État en charge des relations avec le Parlement. Notre invité la semaine prochaine sera Roger Carucci, sénateur UMP des Hauts-de-Seine, proche de Nicolas Sarkozy, qui vient d'opérer son retour à la tête de l'UMP. D'ici là, vous pouvez évidemment retrouver notre émission sur les sites respectifs de KTO, La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Merci à vous tous pour votre fidélité et à la semaine prochaine. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada